Bonjour et bienvenue de nous retrouver aujourd'hui en ce temps de novembre, un 18 juin. C'est la pluie du 18 juin cette fois-ci. C'est la faute de Macron. Non, moi je te dis, c'est la faute de Hollande. Il essaie de revenir en politique et voilà, on nous punit. C'est vrai, chaque fois qu'il a été dans un truc public, il pleuvait. Voilà, il pleuvait et on s'en prenait. Non, moi je trouve que ça va déjà assez mal comme ça. On n'avait pas besoin de ça, franchement. Non, c'est les emmerdements en escadrille. En escadrille. Alors, c'est pour un peu pour cette raison qu'on vous a laissé aujourd'hui le micro et qu'on va poser des questions à Charles Gave que j'avais posées sur YouTube. Donc là, j'ai pris des questions de YouTube. Elles sont parfois différentes que celles de Twitter. Donc écoute, on va tester ça. Pascaline te demande, te dit, bonjour M. Gave, l'or est aujourd'hui très cher. Est-ce toujours une bonne idée d'investir dans des pièces d'or ? La revente dans quelques années serait alors plus basse qu'aujourd'hui. Quel est le meilleur moyen de sécuriser nos économies ? Alors l'or, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est l'or n'est pas cher ou pas cher. Ou cher, ça n'existe pas puisque l'or, c'est la référence de la valeur. Alors, un gramme d'or, ça vaut toujours un gramme d'or, point barre. Maintenant, il faut voir ce que tu achètes avec ce gramme d'or. Alors aujourd'hui, si tu fais par exemple un rapport entre l'indice standard pour 500, qui est le grand indice de New York, et l'or, l'or est un plus bas historique quasiment. C'est-à-dire que la bourse est beaucoup plus montée. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'or a baissé, ça veut dire que la bourse est montée. Ça veut dire que la bourse est beaucoup montée. Donc, pour la réponse à cette question, c'est que vous avez beaucoup de choses aujourd'hui qui sont tellement montées, comme par exemple l'immobilier à Paris ou des choses comme ça, que l'or est bon marché contre elle. Donc, si vous voulez une réserve de valeur, il vaut mieux aujourd'hui avoir de l'or que peut-être de l'immobilier à Paris. En réalité, ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, et c'est ce qu'on fait aussi à l'Université de l'Épargne, que vous pouvez retrouver sur www.universitédelepargne.fr, c'est qu'on n'est pas véritablement dans un temps où la question va être où est-ce que je vais gagner de l'argent, c'est surtout où est-ce que je risque de moins en perdre. On sait qu'aujourd'hui, l'immobilier est probablement dans une bulle spéculative dans nos grandes villes. On sait que les obligations d'État, ça va être un drame, que ce soit européenne ou américaine. Reste le marché des actions qui, du coup, lui aussi, est en train de devenir une sorte de bulle spéculative. Très cher, parce que les gens s'embourrent, parce qu'ils ne veulent pas de A et B. Voilà. Et l'or se retrouve au milieu avec aussi, on a l'impression, une tendance à la hausse, mais c'est parce que d'autres actifs ont baissé. Voilà, on peut la même façon de dire la même chose. Si vous essayez de dire, bon, l'or, c'est de l'énergie qui vient du passé, c'est-à-dire que les gens gagnaient de l'argent en utilisant l'énergie bien, donc l'or, c'est une espèce de concentré d'énergie qui vient de la valeur du travail passé. Bon, le travail, l'énergie, aujourd'hui, la valeur, c'est grosso modo le standard pour 500. Et la valeur du pétrole, c'est la valeur de l'énergie future. Et ils reviennent toujours l'un sur l'autre. C'est-à-dire que si vous prenez le long terme, vous voyez que le cours de l'énergie revient sur le cours de l'or, qu'il revient sur le standard pour, et à des moments, il monte. Mais ils reviennent toujours les uns sur les autres. Il y a une corrélation. Ils reviennent toujours les uns sur les autres, parce que c'est la même chose, mais exprimé dans trois prix différents. Aujourd'hui, si vous essayez de faire une espèce de rang des prix, vous avez le truc le moins cher, c'est le pétrole. Le truc qui est normal, à peu près, c'est l'or. Et le truc qui est le plus cher, c'est le marché des actions. Donc le marché des actions, aujourd'hui, anticipe que l'énergie va rester très basse pendant très longtemps. Et ça, ça me paraît un pari qui est un peu dangereux. Donc si les gens peuvent acheter de l'énergie, ils achètent de l'énergie. Mais une façon assez bon marché d'acheter de l'énergie, c'est d'acheter de l'or. Parce qu'avec votre pièce, vous ferez toujours nourrir par un paysan pendant une semaine. – Alors, Géricoteux dit bien bonjour et félicitations à toute l'équipe pour votre engagement à répandre la connaissance. Ma question est la suivante. Au vu de l'impact des élections européennes et législatives sur le 440, n'est-il pas judicieux d'intégrer au portefeuille idéal, qui maintenant est devenu le portefeuille Université de l'Épargne, quelques actions d'autres continents afin de lisser la réaction du portefeuille vis-à-vis du politique ? – Oui, justement, ce qu'on a fait dans l'Université de l'Épargne, pour l'instant, et qui était le portefeuille idéal, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur vous présenter la partie antifragile du portefeuille. On va conclure ça aujourd'hui avec une présentation. – D'ailleurs, il y a une autre question, tu vas pouvoir la traiter là. Qu'est-ce que tu définis comme un actif antifragile ? – Voilà, on va le faire en deux morceaux. Donc, la partie antifragile, c'est la partie qui est censée monter ou ne pas baisser quand on a un pète. Donc, aujourd'hui, cette partie antifragile, que je vais décrire encore aujourd'hui dans le détail, ce sera de l'or et de l'hyène, pour deux raisons. Et en effet, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut maintenant introduire des actions étrangères ? C'est une question à laquelle on va réfléchir, mais pour l'instant, on a surtout beaucoup travaillé pour vous aider à bâtir ce portefeuille antifragile. Parce que, quand on regarde le CAC s'est pété la gueule, c'est vrai, mais le portefeuille idéal s'est pété la gueule quand le CAC s'est pété la gueule de 7 ou 8 %, lui, le portefeuille action idéal, il s'est pété la gueule de 2 ou 3. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de bancaire, on n'avait pas de financière. Donc, le portefeuille idéal, et lui-même, il prend déjà en compte, autant que faire se peut, le fait que l'État français peut avoir des difficultés. Ça a été même, il a été choisi pour ça. D'où le fait qu'on dise, ne prenez jamais d'action où l'État est au Conseil d'administration. Ça, c'est sûr, ça. C'est le truc qu'il ne faut pas faire. Donc, oui, la réponse, on va y réfléchir, mais ce n'était pas notre premier... Quand vous essayez de conseiller les gens d'avoir l'argent, la première des choses que vous devez faire, c'est bâtir le socle, en quelque sorte. Vous faites d'abord les fondations de la maison, puis ensuite, on ira faire des volets à plumes ou des volets à bois à poil. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le socle, ça sera cette partie antifragile. C'est ça qui vous permettra de dormir la nuit. Alors, quelle solution pour épurer notre dette nationale serait-elle la plus efficace afin d'épurer la dette et quand même continuer à avoir une croissance à long terme ? La payer quoi qu'il en coûte ? L'inflation ou rembourser un tiers consolidé ? Parce que le tiers consolidé, c'était la faillite des deux tiers qui avait eu lieu en 1797. On avait dit à tous les bons bourgeois français, vous savez, vous avez acheté de la dette française, c'était une bonne idée, mais on va vous en rembourser un tiers. Un tiers, un pour trois. Un tiers, et puis on vous donnera un papier perpétuel qui vous paiera du 4 %, quelque chose de l'époque, et puis les deux tiers restants, vous vous en soyez dessus, ça ne vaut rien. Donc ça, c'est faire faillite. C'est bien joli, mais ça veut dire que quand la France a fait 1797, il y a toute une série de banques à Genève qui ont sauté comme des bouchons. Aussi, il y a quelque chose que les gens ont du mal à comprendre aujourd'hui, c'est que l'histoire de la dette, aujourd'hui, la façon dont nous vivons, c'est-à-dire, il y a la dette qui permet de tenir les encours, et puis il y a vous, votre style de vie, qui lui aussi est financé sur la dette. Donc, quand on dit on arrête de rembourser la dette, est-ce que vous avez conscience que d'un coup, votre vie, elle va repasser là ? Parce que ça, au-dessus du niveau où on devait être, est financé par la dette. Une grande partie des services publics sont financés par de la dette. Donc, du jour où ça s'arrête, plus de piscine municipale, plus de... Il n'y a plus de piscine municipale, mais aussi, je crois que à partir de juillet-août, c'est-à-dire la dernière fois que j'ai regardé, les salaires des fonctionnaires sont payés par des emprunts. C'est-à-dire que les recettes fiscales couvrent un peu plus, plus de la moitié des dépenses. Donc, si on arrête la dette, ça veut dire qu'on va baisser le salaire des fonctionnaires de moitié ? Donc, on pourrait voir arriver... Ce que j'ai dit, c'est qu'on pourrait arrêter la dette, comme tu l'as dit fort justement, ça implique immédiatement, il y a quelqu'un qui prend une énorme claque. Il n'y a pas arrêté la dette comme ça. Cette dette, elle va quelque part, mais elle va payer des frais de fonctionnement. Non, mais les gens ont l'air de croire que tout irait au remboursement d'une dette et ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Mais au-delà de ça, on se sert de cette dette aussi pour continuer à avoir le style de vie qu'on a. Donc, non seulement, si on fait défaut sur la dette, soyez conscients aussi que de toute façon, votre niveau de vie va descendre d'un coup, puisque je crois qu'une personne sur trois est fonctionnaire en France. Oui, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est un peu plus en France. Non, je crois que c'est ça. C'est ça. Ou directement attaché à l'État. Donc, un pays comme l'Italie, qui a ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est-à-dire que si vous enlevez les intérêts, le budget est en surplus. Ça va ? Eux, ils pourraient, s'ils arrêtent de payer la dette, leur niveau de vie monte. D'autant qu'on le dit souvent, mais en Italie, la dette est détenue par des Italiens. Donc, aussi, s'ils font une sorte de croche, qu'ils écrasent, ils retrouveront à se financer en interne. Alors que nous, comme on dépend terriblement des marchés étrangers... Plus de 50% ? Donc, arrêter la dette... Alors, le premier petit de la question, c'est comment on se dépatouille pour arriver à faire ça ? La première des choses, c'est d'arrêter toutes les dépenses qui ne servent à rien. Oui, d'où la nécessité, et là, nous revenons au point 1, d'un audit général de Charles Prats. Que Charles Prats soit chargé de faire un audit, et qu'on lui donne des disponibilités, et surtout... Déjà, on peut prendre les rapports de la Cour des comptes où les choses sont visées assez bien, juste ne sont pas suivies des faits. Mais il y a pas mal de rapports qui ont été faits. Sur Alstom, il y avait tout été fait. Donc, il y a pas mal de choses où on ne va pas avoir besoin de réinventer la roue. Il faudrait juste que ça soit suivi des faits. Et qu'on coupe. C'est-à-dire que... Moi, j'ai eu des discussions avec quelques personnes qui seraient proches du parti qui risquent d'arriver au pouvoir, qui sont des spécialistes de la chose. Et ils me disent tous, ah non, ça on peut pas le faire, ça on peut pas le faire, ça on peut pas le faire, ou bien alors ça rapportera rien. Et je leur dis, si vous commencez comme ça, ce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, ces gens, ce qui m'a beaucoup surpris avec les quelques discussions que j'ai eues, c'est qu'il n'y a plus de pognon. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin. Il n'y a plus d'argent. C'est étonnant, ils comprennent pas. Tu vois, le problème, c'est qu'on se souvient tous, par exemple, de François Fillon disant, je suis à la tête d'un État qui n'a plus de pognon, ce qui, entre parenthèses, posait deux problèmes. Un, de désespérer Biancourt, mais surtout de dire, je suis à la tête d'un État, alors qu'il était Premier ministre de Sarkozy. Mais ça ne l'a pas fait justice. Mais donc, on entend ça depuis 20 ans. Et depuis que je suis toute petite, j'entends aussi, on n'a plus de pognon, on n'a plus de pognon. Et ça continue malgré tout. Donc les gens disent, ouais, c'est un truc qu'on dit, qu'il n'y a plus de pognon, mais en fait, il y en a toujours. C'est le coup du haut loup. Oui, du coup, plus personne n'y croit. Plus personne, quand quelqu'un crie au loup, tu sais, les gamins qui crient au loup, tout le monde se précipitait. Et puis, la deuxième fois, il y a une à moins, puis la deuxième fois, il n'y avait plus personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loup. Oui, non, bien sûr. Le loup, il est là. Aujourd'hui, il est là. Avec des grosses trucs rouges, comment pour le score ESG au sein des entreprises et du monde de la finance, principalement nord-américain, ne va pas mener à de sérieuses inefficiences de marché ? Et en revanche, as-tu des idées pour en tirer parti ? Alors, je vais répondre à la deuxième partie de notre question. C'est complètement idiot, ça ne sert à rien et tout le monde s'en fout. Mais ça fait bien dans les rapports annuels. Voilà. Donc, oui, comment en tirer parti ? Il y a des choses qui sont en dehors des critères ESG, comme par exemple, je ne sais pas, les totales. Et du coup, comme il y a toute une série de gens qui ne peuvent pas acheter Total parce qu'ils ne sont pas ESG, je ne sais pas quoi, ça veut dire que Total est beaucoup trop bon marché. Donc, j'avais un ami comme ça il y a quelques années qui avait fait un fond qui ne fallait qu'acheter que des cigarettes, du tabac et de l'armement. Parce qu'il se dit que la rentabilité du capitaine investit dans ces trucs-là est anormalement élevée et personne ne veut l'acheter parce qu'ils ont tous des problèmes moraux. Donc, ça marchait pendant des années son truc. Donc oui, la meilleure façon de le faire, c'est de monter un fonds qui n'investit que dans les activités criminelles. Ça marche très très bien. Alors, ça c'est une question qui tourne en ce moment parce qu'il y a une espèce de marotte chez d'autres gens qui ont parlé de ça. Donc, je te donne la question parce que ça fait partie. Alors, est-ce possible que face à la dédollarisation mondiale qui s'opère lentement mais sûrement les USA en viennent à adosser le dollar au bitcoin ? Une sorte de Bretton Woods 2.0 pour lutter contre un système monétaire de BRICS adossé à l'or ? Bref, dans quel contexte et pour répondre à quelle problématique les nouveaux accords de Bretton Woods seraient-ils signés ? Voilà. D'abord, Bretton Woods, les Américains étaient dominants militairement. Ils avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale et puis on n'avait pas grand-chose à dire parce que nous, on était ruinés. Donc, je ne vois personne aller signer des accords sur la monnaie avec les Etats-Unis aujourd'hui. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le bitcoin a une toute petite capitalisation. C'est tout petit. Aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a quelques jours, ce qui est passé d'ailleurs, c'était la BRI qui a dit ça, dans les réserves des banques centrales aujourd'hui, le deuxième poste, c'est l'or. Ce n'est plus l'euro, ce n'est plus le yen, ce n'est plus la livre sterling. Bon, il y a le dollar et maintenant l'or est en deuxième position. Donc, de facto... Donc, de facto, les gens sont en train de dire, si ça ne vous fait rien, je vais vendre mes dollars, j'ai acheté de l'or. Il y a trop de dollars, il n'y a pas assez d'or. Ben voilà. Donc, par rapport à la dette des Etats-Unis, pour revenir à la première question, l'or par rapport à la dette des Etats-Unis, la valorisation du stock américain d'or est extrêmement faible. Donc, pour que les Etats-Unis puissent s'adosser à nouveau sur l'or, il faudrait que l'or aura il y a 10 000. Et on est à quoi, là, 700 ? 2000 ? Un peu plus, 2003. Je ne vais pas regarder. Alors, Mathias te demande. Bonjour. Étant étudiant et passionné par la géopolitique et les phénomènes économiques qui y sont liés, j'aimerais savoir ce que Charles pense du système d'aide international, notamment la rivalité qu'apporte la NBD au FMI. C'est quoi, là ? Je ne sais pas. C'est quoi, le NBD ? NBD. NBD, National... National Bank of what... NBD, le FMI. Bon, le FMI, c'est un truc qui ne sert à rien. C'est... 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 Donc, on n'est pas vraiment au fait de la rivalité qu'apporte la NBD au FMI étant donné qu'on ne sait pas ce qu'est le NBD. Donc, là, il y a des moments où mon ignorance ne dit plus que mon incompétence. Non, mais ça doit être un truc un peu critère ESG. C'est pour ça qu'on n'est pas au courant, tu sais, des trucs... Ah oui, les machins, oui. Donc, un mot du FMI, si vous voulez, c'est des gens qui prennent des pays, des pays qui ne vont pas bien et qui ensuite se débrouillent pour qu'ils aillent encore plus mal quand ils sont partis, quoi. Donc, ça ne sert vraiment à rien, le FMI. Et tout ça avec beaucoup de bruit. Olivier te demande, y a-t-il un risque de superinflation dû à la baisse de l'euro si rien n'est fait pour combler la dette ? Ben, il y a un moment... Ça dépend. Ce que je vais expliquer souvent, c'est que vous avez l'activité économique réelle qui est en dessous, là. Et puis, vous avez la création de monnaie qui est au-dessus. C'est le système d'exploitation, c'est ça ? D'exploitation des travailleurs. Pardon, pardon. Le système... Non, c'est le système d'exploitation d'informatique. Bon. Si vous faites cinq fois plus de monnaie qu'il y a eu de création de valeur en dessous, ou dix fois, ben, en général, le prix de la tasse à café monte. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, est-ce que c'est l'hyperinflation ? Pour répondre à cette question, l'inflation, c'est la hausse de la masse monétaire. Oui. Qui est suivie par la hausse des prix. Donc, on a eu une hausse de la masse monétaire, on va avoir une hausse des prix, et elle risque de se produire beaucoup par une baisse de nos monnaies contre les monnaies des gens qui continuent à travailler sérieusement. Donc, je ne sais pas trop, mais je sais que, par exemple, pour les années qui viennent, il vaut peut-être mieux avoir du cash en yens et des obligations en Chine que en France. Alors, Jérôme te demande « Bonjour à vous, Emmanuel et Charles. J'ai une question. Sachant que les États-Unis ont contracté une dette colossale qu'ils ne pourront jamais rembourser, serait-il possible qu'ils aient planifié la destruction totale du dollar en 24 heures de façon irréversible afin qu'aucun créancier ne puisse préclamer leur dû ? » Ben oui, je veux bien. C'est-à-dire qu'ils font faillite. Mais enfin, les États-Unis, c'est un drôle de truc parce que ceux qui détiennent le plus de dollars, c'est quand même les Américains. Par exemple, les fonds de pension, les banques, etc. Donc, oui, foutre la monnaie en l'air. Mais enfin, ça a été si au Zimbabwe ou chez les grands amis de Mélenchon, au Venezuela et la population. Si la monnaie n'existe plus, le pouvoir militaire n'existe plus parce que comment tu pailles tes militaires ? Alors, la question importante, c'est en effet, ils ont quand les postes de la dette aujourd'hui pour servir la dette aujourd'hui. Vous avez la Sécur aux États-Unis qui est énorme. Vous avez le service de la dette et vous avez l'armée. Chacun, c'est à peu près 1000 milliards de dollars faciles. Ben, dans les années qui viennent, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt et de la dette de plus en plus importante, il y a un des trois qui va disparaître. Alors, ce qu'on doit réfléchir à les gens, c'est est-ce que ça va être la Sécur aux États-Unis ? La réponse est non parce que personne ne sera élu. Est-ce que ça va être le service de la dette ? La réponse est non parce que sinon, ils seront faillités. Ce n'est pas possible. ça veut dire donc qu'ils vont couper les dépenses militaires. Et donc, par exemple, il ne va plus y avoir de troupes américaines en Europe. Et donc, à ce moment-là, qui protégera l'Europe ? La Turquie ou la Russie ? Eh oui, c'est toujours la grande question. Alors, un autre internaute te pose la question, mais là, il va falloir que tu la traites de manière générale. Quels pourraient être les différents scénarios en économie pour cette présidentielle 2027 ? Je ne suis même pas sûr qu'il y en aura une. Tu n'es même pas sûr qu'il y en aura une. Évidemment, si on continue à partir en digne-digue, il n'y a pas eu de présidentielle en Russie, en Ukraine, non ? Oui, mais bon, ils étaient en guerre quand même, officiellement. Oui, donc, là, déjà... Donc, compte tenu de la dégradation de la sécurité publique en France, rien ne me prouve que ces crétins ne vont pas nous amener dans une guerre avec la Russie. Et donc, à ce moment-là, s'il y a une guerre avec la Russie, c'est Poutine qui nommera un proconsul une fois qu'on aura été battu. C'est tout, quoi. C'est Alexandre III avec Napoléon, j'en sais rien. Je ne sais plus si c'est là. Oh, Alexandre Ier, je n'en sais plus rien. Alors, ça me te demande. Ma question est la suivante. Si j'investis dans une action qui prend 5%, mais qu'entre-temps, l'euro perd 10% de sa valeur face aux autres monnaies et notamment face aux dollars, n'ai-je pas, in fine, perdu 5% de pouvoir d'achat ? Ça dépend d'où il dépense son fric. N'est-il pas judicieux d'investir en passant par une autre monnaie sachant l'avenir de l'euro incertain ? Ben oui, mais si vous avez par exemple une société comme Schneider ou Air Liquide, etc., qui ont 80 ou 90% de leur chiffre d'affaires en autre chose que l'euro, en achetant l'Air Liquide, bon, il est coté en euros, mais il ne soque un rapport avec les monnaies qu'il en mange. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi ces 10 valeurs, c'est que la plupart d'entre elles avaient plus de 60% de leur chiffre d'affaires en dehors de France, qu'ils soient cotés en dollars, en or, en Zimbabwe, on s'en fout. Je veux dire, donc ça, c'est penser que la monnaie, que l'est. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la dette est libérée dans une monnaie. Donc là, tu es sûr que si la dette baisse de 10%, ton niveau de vie baisse, ton coupon baisse, tout baisse. Mais les actions, c'est complètement transparent. Ils sont cotés dans quelque chose, mais leur valeur n'est pas dans cette monnaie. Elle ne dépend pas de la monnaie dans laquelle tu es coté. Il y a des sociétés comme HSBC qui sont cotées à la fois à Hong Kong, à Londres et à New York. Il y a trois prix différents. Alors, bonjour Charles. Ma question est double. Que va devenir l'Occident face à la dédollarisation du pétrole et quelle monnaie sera monnaie de cotation pour les BRICS ? Eh bien là, j'essaie d'y répondre dans plusieurs interviews. Déjà, ce que je dis, c'est autrefois, pour acheter du pétrole, pour acheter des matières premières, il fallait avoir des dollars parce que c'était le dollar qui avait le monopole du prix. Il fallait payer en dollars. Ça, c'était ton entretien chez Bercoff cette semaine sur la dédollarisation du pétrole. Et aujourd'hui, tout le monde, si je ne sais pas, les Indiens veulent acheter quelque chose en Russie, ils peuvent soit donner des roubles, si ils en ont, soit payer en... en yuan, si les Chinois... Ils sont empruntés ou sans payer un roupie. Puis ensuite, c'est aux Russes de se démerder ce qu'ils font avec la roupie. Donc, si vous voulez, on va avoir, à la place d'avoir un marché central, tout le monde étant coté en dollars, et puis on passait tous par le dollar pour aller payer le gars en face. Donc, on avait une espèce de centralisation. On va avoir un système totalement décentralisé où il y aura des transactions entre pays différents qui se feront comme ça, sans aucune intervention des autres États, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de monnaie de réserve. On n'a plus besoin de monnaie de réserve. Ça ne sert plus à rien. Il y avait toute une partie de la demande de dollars qui venait du fait que le pétrole était coté en dollars. Mais ça, ça n'a plus lieu d'être. Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de dollars dans le monde aujourd'hui. Oui, et qui dit trop... Ça, en général, ça baisse. Ou alors il y a l'inflation qui monte, ou les deux. Ou les deux. Mais déjà, les prix ont considérablement augmenté dans des villes comme New York la vie courante est devenue... D'ailleurs, les Français s'en plaignent quand ils y vont. Ils disent, c'est incroyable. Pour acheter désormais un hamburger ou une frite, il faut hypothéquer un rein. Ça devient ridicule. Mais moi, j'étais à New York il y a un an ou deux. Je ne me souviens plus très bien. Mais j'avais eu une attaque. Quand j'avais acheté une orange, une orange, ça m'avait coûté un dollar. Je me suis dit, une orange, un dollar, mais ça n'a pas, non ? Là, il y avait quelqu'un qui râlait parce que les rouleaux de papier toilette, 6, c'était 20 dollars. Six rouleaux de papier toilette, 20 dollars. Je comprends qu'après, tu t'achètes des toilettes japonaises. Oui, absolument. Donc, tu te convertis, ça, là. Oui, alors non. Alors, bonjour Charles, bonjour Emmanuel. Au vu du cadeau empoisonné du président de la République, s'il se passe une attaque sur les marchés obligataires français, comme dit précédemment, faut-il continuer d'acheter de l'or des actions françaises comprises dans le portefeuille Université de l'Épargne, idéal ? De l'or, certainement. Il est évident que s'il y a un gros pète qui se passe sur la France avec une crise obligataire, ce qui me semble probable, mais pas certain, ils vont peut-être réussir à faire... Donc, s'il y a un gros pète, les actions vont se péter la gueule. Oui. Mais à ce moment-là, l'or montra beaucoup et votre cash en yens, il montra beaucoup. Donc, encore une fois, je ne cherche pas à gérer, voire comment être géré, les parties du portefeuille. Il faut bien comprendre que les gens doivent comprendre que c'est un tout. C'est-à-dire que s'il se passe ce que je pense, le Yen, qui est sous-évalué de 50%, montera beaucoup. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera avec le Yen qui est monté beaucoup ? On achètera des actions françaises qui sont en train de baisser beaucoup. Et c'est ça, la gestion. Ce n'est pas d'essayer de gagner le plus sur celui-là et celui-là. C'est de comprendre que chacune des parties est bâtie pour répondre à l'autre. Parce que si vous partez dans la gestion individuelle des titres, etc., à ce moment-là, vous n'en sortez pas. Vous allez vous devenir chèvre. Encore une fois, ce qu'on essaye de faire, c'est une espèce d'écosystème. Et s'il se passe un problème sur la France, le Yen montra, il leur montra beaucoup. Donc, vos actions baisseront. Mais ce sera une merveilleuse accueille d'achat. Voilà. Vlana te demande faut-il rapidement investir dans votre portefeuille idéal via l'université de l'épargne en passant via le site internet des entreprises sans passer par la banque et en y ouvrant un compte spécifique. Alors, ce que demande cette personne, en gros, c'est est-ce qu'elle doit acheter ses titres au nominatif pur ? Ça, c'est toi qui répond. Alors, là, c'est moi qui réponds. Vous avez trois façons de détenir des actions. Vous pouvez avoir des actions au porteur, ce qui est un faux ami parce qu'autrefois, au porteur était l'inverse de ça. Ça veut dire que vos actions vont détenir pas votre courtier ou pas votre banque et vous n'êtes pas nominativement dans ces actions. Ça veut dire que vous ne recevrez pas les AG, vous ne serez pas informé de l'évolution du titre. C'est comme ça, d'ailleurs, la plupart du temps que vous savez que vous êtes au porteur. Vous avez ensuite au nominatif administré. Dans votre PEA, vous pouvez avoir ça, vous avez une case, vous pouvez choisir d'être nominatif administré. C'est un peu plus cher dans la gestion, dans des frais de gestion. Et vous allez recevoir dans ces cas-là, effectivement, l'information pour l'entreprise en question. Vous serez convoqué, possiblement aux AG, vous avez des proxys, voilà. Ça, donc je vous ai dit, ça coûte un peu plus cher et ça vous permet en tout cas d'être propriétaire légalement de vos titres. C'est-à-dire que si une faillite arrive ou quoi que ce soit de la banque, vous êtes propriétaire des titres, la société vous retrouvera puisque vous êtes nominativement dans ses comptes. Troisième façon, Air Liquide, vous contactez Air Liquide, vous achetez directement des actions chez Air Liquide et vous êtes au nominatif pur, c'est-à-dire que Air Liquide ouvre son grand livre et elle dit, M. Gav a acheté 5 actions et elle referme le livre. Voilà, vous êtes directement en contact avec Air Liquide. Mais toutes les sociétés ne le font pas. Toutes les sociétés ne le font pas parce qu'effectivement, c'est un travail d'administration. Air Liquide a une grande passion pour ses actionnaires et plus vous restez avec Air Liquide, plus il vous caresse dans le sens du poil. D'ailleurs, là, ils ont encore fait une donation la semaine dernière. Une action gratuite, je ne sais pas comment. Voilà. Donc, voilà les trois façons de détenir les titres. Si vous avez le choix dans votre PEA, dans votre code... Enfin, je ne sais pas, dans votre... Ah, assurance vie, merci. J'étais partie sur code vie, je n'allais pas me sortir. Choisissez le nominatif. Nous pensons, en tout cas, c'est un avis que le nominatif administré ait la meilleure façon parce que les titres sont le vôtre, même si c'est un peu plus cher. Mais vous pouvez rester au porteur si c'est... Alors évidemment, si vous achetez des actions fractionnées, ce qui est aussi... Vous n'êtes pas propriétaire puisque c'est une partie d'une action et vous n'êtes pas au nominatif. Voilà. Voilà. J'ai appris quelque chose. Alors, l'État français possède 3% de la société Schneider Electric. Comptez-vous la garder dans votre portefeuille idéal ? Bien sûr. 3% d'abord. S'ils votent sur 3%, tout le monde s'en fout. S'ils en avaient 10, 12, 15% ou une minorité de blocage, là, ce serait dramatique, mais 3% moins. La question, c'est est-ce qu'ils ont un membre au conseil d'administration ? Je ne comprends. Puis c'est une bonne boîte quand même qui... C'est génial. Schneider, c'est une boîte magnifique. Alors, une question qui sort un peu du panel boursier que nous avons eu depuis tout à l'heure. Avez-vous des idées, Charles, de pays pour s'expatrier avec deux enfants en bas âge ? Le contexte actuel ne me permet tant pas de se projeter sereinement en France. Oui, avec deux enfants en bas âge. Il y a trois pays européens qui vont pas mal en ce moment. Il y a le Portugal. qui s'est bien redressé, qui marche bien. Oui, mais alors, il y avait des avantages fiscaux pour les francs. Tu les as plus, ça. Tu les as plus. Mais enfin, c'est un bon pays. Oui, c'est un bon pays. Si t'es bien, si t'es compétent et tout, tu te rends à des boulots. L'Italie et l'Espagne aussi sont en train de se redresser. Donc, pour ceux qui veulent rester en Europe, bon, l'Italie me paraît bien. L'Italie et le Portugal, je me dis tiens donc. Et il y a des avantages assez forts. L'Italie a des avantages fiscaux incroyables. Si vous débutez une boîte en Italie, vous n'êtes quasiment pas imposé les trois premières années. Et vous avez des plafonds de déduction qui sont formidables. Et honnêtement, si vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez envie de débuter quelque chose. L'Italie fait très envie. Ce qui, en plus, n'empêche pas de venir faire du commerce en France. Vous avez juste votre siège en Italie. Donc, fiscalement... Fiscalement, c'est bien. Et l'Italie, c'est pas l'enfer quand même. Ça, joli pays. Ah, c'est formidable. Non, et puis... Non, non. Ah, formidable, l'Italie. C'est ce qu'on dit toujours. C'est que les Français, c'est des Italiens grognons. C'est ça. C'est ça qui grognent, c'est ça. Voilà. Bonjour, Emmanuel et Charles. Compte tenu du krach très proche à venir et des propables moins 30, moins 40, moins 50% sur le marché des actions, est-il pertinent de sortir de bourse avant et de se lancer seulement après ce krach sur un portefeuille type idéal ? Mais oui, mais tu vas les garder dans quoi, tes sous en euros ? Non, mais en plus, tu vas les garder dans quoi ? Bonne question. Et la deuxième, c'est que si l'euro se pète la gueule, etc., comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, vous ne pouvez pas acheter de l'immobilier, vous ne pouvez pas acheter de l'obligation, vous ne pouvez pas le garder dans vos comptes en banque. Donc ce qu'on a vu en Turquie quand ça s'est passé, c'est que les actions à la place de s'écrouler pendant que la monnaie s'écroulait et que les taux passaient à 70%, sont passées au travers du toit. Ben oui, tu cherches un refuge. Aujourd'hui, si vous voulez, avec les 10 actions que j'ai sélectionnées, après il y a l'or, mais même Romponce de l'or, quand tout se pète la gueule, ça passe au travers du toit aussi. C'est ça, tout ça passera en même temps. Donc l'idée qu'on a automatiquement un krach à venir de 50%, je n'en suis même pas sûr, moi ça ne m'étonnait pas qu'elles montent de 50%, oui. La monnaie ? Non, les actions. Ah oui, oui, les actions. Les actions, qu'elles montent, et les gens disent ça va s'écrouler, je leur dis oui. Les obligations, oui, la monnaie, oui. Mais les actions, pourquoi ? Non, mais on peut avoir une sorte de... Regarde, s'il y a une crise de liquidité. S'il y a une crise de liquidité. Mais si la monnaie s'écroule parce qu'il y a trop de liquidités, parce que la Banque Centrale décide de financer le déficit budgétaire français ou je n'en sais rien, il n'y a aucune raison que les actions baissent. Il y aura trop de pognon. Il y aura trop de pognon, une rehausse de l'inflation. Une rehausse de l'inflation, etc. Donc je regarde ça, moi je ne suis pas du tout... Autant je suis certain que la monnaie et les obligations ça va être un désastre, autant les actions, j'en s'y foutre rien. Oui. On n'est pas rendu à ma pauvre Ginette. Non, ben non. Alors, comment peut-on parler de croissance du PIB quand celle de la dette lui est supérieure ? Ne devrait-on pas réviser le calcul du PIB en incluant cette même dette ainsi que ses intérêts ? On en a parlé souvent, c'est que si vous vous ajoutez la façon dont je calculais le PIB... Donc quand vous êtes dans une entreprise, vous avez vos ventes, puis on enlève les coûts, ça vous fait vos profits. Tout le monde comprend ça, c'est vrai. Mais ce qu'on a fait dans le PIB, c'est qu'on a fait le secteur privé, bon, c'est le secteur de marché, mettons, et à la place d'enlever les coûts de l'État pour que le secteur privé fonctionne, on les a rajoutés parce que ça crée de la valeur, l'État, comme chacun sait. Et donc, on a un machin qui ne correspond à rien. Donc le PIB, ça ne veut rien dire. Donc la seule chose qui est intéressante, par exemple, vous pouvez mettre les statistiques à droite et à gauche, c'est l'emploi dans le secteur marchand. L'emploi dans le secteur public, on s'en fout. Parce que ce qu'ils font toujours pour nous expliquer que le PIB monte, c'est qu'ils recrutent des fonctionnaires. Donc qui veut dire recrutage de fonctionnaires veut dire hausse du poids de la dette puisque à terme... Mais elle n'est pas dans le PIB, alors ça va bien. Oui, voilà. Mais à terme, retraite, voilà. Et donc on se retrouve avec une charge de l'État sur l'ensemble de la population qui devient de plus en plus lourde avec leur anairie parce qu'ils ne sont pas capables de créer de la croissance et donc de créer naturellement une hausse du PIB qui serait sui generis. Le PIB suisse, on sait qu'il est bon puisque l'État suisse reste à 30% du PIB depuis 40 ans. Donc il n'y a pas de changement. Donc on sait que la croissance ne vient pas de l'État qui... Nous, on est passé de 30% du PIB sous De Gaulle à 60% aujourd'hui. Donc une grosse partie de la croissance depuis les dernières 40-50 ans, ça a été du pipeau. Et de la même façon... D'ailleurs, ce qui est intéressant c'est que le Front Populaire préconise une forte croissance du PIB public. Mais bien évidemment. De toute façon, l'autre, ils ne savent pas comment le faire marcher. Ça me ferait mal au sein qu'ils essaient de faire celui-là. Donc on parle, je ne sais pas combien, les dépenses excédent, c'est du style de 400 milliards d'euros en plus par an. Donc les mecs, ils sont complètement zinzins. Les mecs, je ne sais pas ce qu'ils fument. Si tu regardes les mesures du Front Populaire, tu as donc une allocation jeunesse, alors ça, ça ne m'a fait rien, à 1623 euros, parce que tu comprends, ils ont fait des calculs savants. Ils se sont dit à 1625, ça ne passera pas. Du coup, on va le faire à 1623 parce que là, on est super large. Ils ont mis un doigt en l'air, ils se sont dit on va mettre deux chiffres après la virgule, ça fera bien. Bien sûr, une hausse du SMIC, mais encore une fois... Qui va les payer. Qui va les payer. Une hausse, ah oui, les produits gratuits et bûts en cantine, tu as vraiment l'impression que c'est un gamin qui s'est mis là et qui s'est dit qu'est-ce qu'on va leur promettre de bien con ? C'était le titre de la liste à l'après-verre. Donc tous les trucs, on va augmenter les salaires, on va prendre des produits gratuits. Vous perdrez 10 kilos avant l'été. Comme ça, vous aurez moins de moyeux à mettre. Mais je veux dire, c'est une bêtise. C'est-à-dire, et à aucun moment il ne se pose la question de la création de valeur. Non, mais c'est là où tu te dis, tu prends la pleine mesure du fait que ce sont des enfants. Tu te dis, vous n'êtes pas en prise avec les réalités concrètes de la vie. Encore une fois, c'est ta fameuse expression, mais ils n'ont jamais tenu une baraque à frites et pour cause. Et il y en a des cyniques comme Mélenchon qui sont là, qui sont très doués pour faire jouer le système. Et d'ailleurs, si on doit remarquer quelque chose dans cette nouvelle création de ce Front populaire, c'est que Mélenchon a réheurci encore une fois à sortir du lot, preuve qu'il est véritablement, qu'on peut, c'est vraiment comment il s'appelle le méchant dans Le Seigneur des Anneaux ? Ah ben attends, c'est Sarouman. Oui, je voulais dire Soron, mais ce n'est pas Soron, c'est Sarouman. Soron, c'est le méchant, c'est l'espèce de divinité méchante, mais Sarouman, c'est le mage qui a trahi. C'est le mage qui a trahi. Il y a ce côté vraiment chez lui, parce qu'il renaît à chaque fois de ses cendres. Et surtout, les autres l'écoutent. Les socialistes font 15%, lui, il fait 8%, et celui qui a toutes les bonnes alors ce n'est pas comme si on faisait mieux à droite, je tiens à le dire, mais en tout cas, tu te dis, mais jamais, alors là, je pensais qu'avec les histoires... Mais je ne crois pas que les républicains vont avoir la majorité des circonscriptions contre le Rassemblement National. Tu vois, les républicains, c'est comme s'ils avaient donné toutes les bonnes circonscriptions aux républicains, là, à Ciotti, alors que Ciotti, il a fait 5%, si tout va bien. Là, l'autre, il fait la moitié des socialistes et c'est lui qui désigne les candidats. Mais je te dis, il a une emprise sur ce groupe qui est complètement incroyable. Je crois qu'il doit avoir des trésors de méchanceté, de capacité, je ne sais pas, de manipulation, parce que je ne sais pas, je crois qu'on est dans le domaine de l'irrationnel. De l'irrationnel, parce qu'il a un pouvoir, je te dis, c'est pour ça que je te dis, je le compare à un mage, parce que le pouvoir qu'il a sur ses troupes relève de la divine magie. Encore sur ses troupes. Je ne comprends pas. Parce qu'après ce qui s'est passé là avec le 7 octobre... Puis il a viré 5 vieux copains ? Je m'étais dit, je m'étais dit, avec si c'est passé le 7 octobre, c'est bon, il est mort, on fait une croix sur Mélenchon, c'est fini. Hop ! Le gars, il renaît de ses cendres comme jamais. Mais on ne va jamais en être débarrassé de ce truc-là. Tu sais, c'est vraiment la chetouille, quoi. Ah oui, c'est le type, c'est le... Dans la Légion, quoi. Non, mais c'est le type, tu sais, le sparadrat du Capitaine Haddock. Du Capitaine Haddock, oui, tu le retrouves dans les épisodes, de là, si on ne veut pas. Qui ne s'en va jamais. Alors, la boucherie sans eau. Exactement. Nous ne sommes pas la boucherie sans eau. Non, mais on ne va jamais s'en sortir de ce gars-là. Non, mais il est étonnant. Je dois dire que je ne comprends pas parce que je l'ai rencontré une ou deux fois. Il est désagréable, il est laid, il a une mauvaise humeur tout le temps. Donc, je me demande ce qu'il a sur les gens. Mais il a une emprise. Peut-être que le duo qui forme avec Chiricou fait un truc, je ne sais pas, visiblement, il y a quelque chose de, je te dis, qui relève de la magie noire pour moi. Oui, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est une explication rationnelle. Ils font un truc dans le baillou, je ne sais pas ce qu'ils font. Ou elle fait des petites aiguilles dans des poupées. Ce n'est vraiment pas possible. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une valeur antifragile ? Te le demande, Maxime. Alors, des valeurs, des actions, il n'y en a pas. Pour en s'y en parle, il n'y en a pas. Donc, un actif antifragile, quand les marchés s'agitent, c'est-à-dire quand la volatilité du prix devient de plus en plus forte, il se passe un phénomène, c'est que les prix des actifs baissent. Et puis, par exemple, l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est les grands tyrannosaures, rex, etc., avant que la comète ne tombe sur la Terre. Tu sais, ils dominaient complètement leur système. Ils étaient, mais alors, parfaitement en adéquation. ils savaient très bien... Ils étaient les meilleurs. Et il y a une petite variation de 2 ou 3 degrés dans la température. Ils crèvent tous. Donc, quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un qui a été optimisé pour être le mieux dans l'environnement actuel. Et puis, à l'époque, quand la comète est tombée, il y avait des petites bêtes qui se promenaient là, qui étaient des petits mammifères, qui, eux, ont été dans des trous, etc., mais ils étaient grands comme ça. C'était des espèces et puis c'est là d'où sont venus tous les mammifères. Donc, pour reprendre une idée assez simple, c'est que j'ai souvent expliqué aux gens qu'il y avait une croissance ricardienne, tu sais, qui est une meilleure, une organisation de meilleur en meilleur. Mais, en fin de parcours, quand l'organisation est parfaite, tout le monde est tellement optimisé, s'il y a un changement, ça se pète la gueule en deux minutes. C'est ce qu'on a vu avec le Covid, le D3-Dosmooth, c'est-à-dire que tout à coup, pomme, et on n'a plus aucun antibiotique. Exactement. Et donc, un truc parfaitement optimisé est un truc extraordinairement fragile. Mais, la valeur de croissance qui commence, le type qui se lance pour faire des papillons à vapeur ou j'en sais rien, quand personne n'a fait l'amour en lui, et que ça marche, lui, il est extraordinairement anti-fragile. L'anti-fragile, c'est l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur, une fois qu'il devient coté, il cesse d'être un anti-fragile pour devenir partie du système qui s'optimise. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si je devais dire l'anti-fragile, vraiment, c'est Schumpeter, la création par la destruction, et le fragile, c'est Ricardo. Et donc, toute la construction européenne, au début, c'était une croissance ricardienne, mais maintenant, elle a atteint ses limites, elle ne peut plus aller plus loin, et donc, ils continuent à tourner sur eux-mêmes et à faire des trucs, et ils deviennent de plus en plus fragiles. C'est pour ça qu'ils vont se péter la gueule. Alors que, si tu veux, les Anglais qui sont sortis de l'Europe, eux, ça ne marche pas, en fait, ça ne marche pas, c'est mal que ça, mais, et eux, ils restent capables de répondre, et donc, ils sont plus anti-fragiles. Donc, l'Angleterre est beaucoup plus anti-fragile aujourd'hui que l'Allemagne ou que la France. Donc, cette notion d'anti-fragilité, c'est la capacité de s'adapter à un environnement différent. L'homme est très anti-fragile, puisque tu trouves des gars qui vivent au Pôle Nord, tu trouves des gars qui vivent à l'Équateur, et ils vivent, ils sont adaptés à chaque fois. Donc, l'homme est infiniment adaptable, contrairement à la plupart des animaux. On est très anti-fragile. Il y a des limites à ça, tu sais, l'histoire des crétins des Alpes. Oui, je sais. En réalité, c'est qu'ils avaient des énormes têtes, et ils avaient des têtes de... Des hydrocéphales. Parce qu'ils n'avaient pas ces diodes. C'est ça. Donc, en une génération, ils ont réussi à remettre cette branche droite. Au début, ils pensaient que c'était génétique, parce qu'ils étaient mariés entre cousins et tout. En fait, c'était un manque d'iode. C'est drôle. Un manque d'iode. C'est exactement ça. Il y a des endroits, et en principe, si tu vis... On a trouvé aussi des trucs assez curieux, c'est qu'il y a des îles dans le Pacifique là-bas, où on a découvert des éléphants nains, même des gens nains, etc. Parce que... C'était tout petit. Tout était tout petit. donc ils sont adaptés à la... Ils sont adaptés, donc on a trouvé des éléphants nains, puis la population était toute petite aussi. Donc, il y a aussi ça qui se passe. Et ça, la capacité d'adaptation, c'est l'antifragilité. Et quand quelque chose se pète et que ça ne marche pas, c'est la fragilité. C'est une notion extraordinairement forte parce que les actifs antifragiles, de base, on a fait des tas de travaux là-dessus, bon, d'abord l'or. Parce que quand les marchés commencent à partir dans tous les sens, les gens ont une espèce de refuge. Et puis, si la monnaie est bien gérée, c'est l'obligation du pays. Et donc, pendant des années, moi, j'utilisais la monnaie, les obligations allemandes parce qu'il y avait la Bundesbank qui ne faisait pas n'importe quoi. Mais depuis 10 ans, c'est fini. Donc, il y a toute une partie du monde qui a été investi dans les obligations allemandes en pensant qu'elles étaient en france antifragiles, mais elles sont devenues fragiles. Donc, ça ne marche pas du tout. Là, il y a des claques à prendre, je ne te dis pas. Ce qui ne sont pas encore prises. Et puis, dans les matières premières, il y a deux matières premières qui sont antifragiles, qui montent comme ça. C'est le blé et c'est le sucre. Donc, c'est la bouffe et c'est l'alcool. Donc, si ça va mal, tu t'achètes de l'or, tu te prends une cuite et ensuite, tu bouffes une pizza. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est à peu près ça. C'est les comfort food. C'est marrant. tu vois, il y a cette notion d'antifragilité qui est... Alors, on fait des tas de travaux. Enfin, Didier fait des tas de travaux sur ça et ça ressemble beaucoup à l'antifragilité dans la physique et l'antimatière. Il y a des tas de trucs. Donc, les marchés financiers ont créé leur propre antimatière. Quand les marchés se pètent la gueule, il y a un truc qui monte de façon à diminuer les... C'est pour ça qu'on vous a fait de la partie antifragile des portefeuilles. Oui. Mac n'arrive pas à comprendre pourquoi le déficit commercial est une mauvaise chose pour l'État. Et est-il possible de l'expliquer de manière simple ? Alors, d'abord, il y a déficit commercial et déficit commercial. Alors, je m'explique. Prends un pays comme l'Inde qui croît très très vite. Donc, ils importent beaucoup de machines et ils font des cas d'investissement. Donc, automatiquement, ils ont un déficit commercial parce que la croissance interne est beaucoup plus forte que la croissance externe. Donc, ils achètent plus à l'étranger qu'ils ne vendent à l'étranger. Alors, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est comme la balance des paiements s'additionne à zéro, tu as les rentrées de capitaux et le déficit commercial, tu ajoutes les deux, ça fait zéro. C'est pour ça que ça s'appelle une balance. Alors, je voudrais juste dire, c'est qu'autrefois, on faisait très attention à nos balances commerciales puisque on pouvait être déficitaire dans cet échange avec une monnaie extérieure. Depuis le passage à l'euro, c'est comme si cette chose n'existait plus. On ne nous parle plus désormais de la balance des paiements. On ne nous parle plus désormais du déficit commercial. Par contre, ce qu'on fait, nous, c'est que quand tu as un déficit commercial, tu émets de la dette contre. Donc, on émet de la dette non seulement contre le déficit budgétaire, mais le déficit budgétaire va mettre un déficit commercial. Donc, attends, laisse-moi finir. Le truc, donc la balance commerciale s'additionne, la balance des paiements Alors, si un pays comme l'Inde qui est extrêmement rentable, ils vont avoir un déficit commercial. Mais les gens sont très contents de venir investir en Inde. Donc, automatiquement, tu auras une balance commerciale et un excédent des comptes financiers, mais qui va investir dans le privé. Maintenant, la France, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a un déficit commercial et elle emprunte à l'étranger de l'argent qu'ils viennent lui mettre, mais le jour où on va se retrouver en culotte courte. Donc, en quelque sorte, le déficit commercial en Inde est créé par des investissements qu'ils font. Le déficit chez nous est créé par une surconsommation. Et la surconsommation, ce n'est pas une bonne idée puisqu'on ne le gagne pas. Donc, il y a déficit commercial et déficit commercial. Dans les années Reagan, si tu veux, comme il y avait en gagné plein d'argent aux Etats-Unis, il y avait des rentrées de capitaux tellement massives aux Etats-Unis que ça créait le déficit commercial par la surévaluation de la monnaie. Tu vois, ça peut se passer comme ça aussi. C'est-à-dire que les gens ont tellement envie d'avoir des actifs aux Etats-Unis sur Reagan qu'ils aient mettait plein de pognos aux Etats-Unis. Du coup, le dollar remontait beaucoup et hop, ça créait un déficit commercial. C'était l'attractivité du pays qui créait le déficit commercial. C'était l'attractivité. qu'est-ce que tu fais en tant qu'État pour pallier à cette situation ? Tu essaies, tu gueules en disant « Eh oh, les gars ! » Tu passes une loi pour dire que les investisseurs étrangers ne peuvent pas être plus que ça. tu ne passes pas une loi mais tu dis « Écoutez, j'aimerais bien que vous révaluez votre monnaie parce que vous me pompez l'air. » C'est pour ça que le déficit commercial, je sais raconter la vieille histoire du gouverneur à Hong Kong. Comme Hong Kong était très actif, très attractif, un jour, c'était il y a une soixantaine d'années à peu près, Marc Léor, qui a été celui qui a créé Hong Kong, le gouverneur anglais, il y a des fonctionnaires qui arrivent qui disent « Monsieur le gouverneur, on a une très mauvaise nouvelle. Avant, dit-il, c'est quoi ? Hong Kong a un déficit commercial. Et pourquoi ? C'est parce qu'Hong Kong était très attractif. » Pareil que pour Sourigan. Que Sourigan, pareil. Alors, il dit « Ah bah tiens, je vais vous donner un ordre et que vous allez suivre. Je vous interdis de publier les balances commerciales. » C'est ce que l'on fait la Vénézuélienne. Non, non. Parce qu'il dit, ce qu'il a dit, il a écrit un papier là-dessus d'ailleurs. Il a dit « Écoutez, c'est pas difficile. On me dit qu'il y a un déficit commercial. Premier point. Bon, je m'en fous puisque ça vient des gens qui ne nous trouvent pas très bien. Deuxième point, le fonctionnaire de base, il a dit « Il faut faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, ce qu'il va faire, il va commencer à faire du protectionnisme à la con. Donc, on va se péter la gueule. » Donc, il dit « Il y a toute une série de trucs dans les marchés dans lesquels il est urgent de ne rien faire. » Et c'était ça. Mais c'était exactement ça. Donc, le drame des hommes politiques, c'est qu'ils se croient obligés de faire quelque chose. Bien sûr. Alors, bonjour Charles et Emmanuel. Vous avez mentionné que les obligations françaises sont à risque dans votre dernière vidéo. Je comprends que cela inclut les fonds en euros, n'est-ce pas ? Est-ce que les fonds monétaires sont de bonnes alternatives aux fonds en euros pour placer des liquidités sans risque ? Placés dans une assurance vie, sont-ils soumis potentiellement aux lois Saint-Pin 2 ? Évidemment. Merci par avance et merci pour vos vidéos. Alors, écoute, la question, c'est qu'il y a deux parties dans cette question. Il y a l'endroit où vous tenez votre liquidité et il y a la monnaie dans laquelle vous avez votre liquidité. Eh bien, si vous voulez, pour moi, le danger sur la monnaie dans laquelle vous tenez votre liquidité est beaucoup plus important que le danger de l'endroit où vous le détenez. ce que j'essaie de dire par là, c'est écoutez les gars, ça sert à rien d'avoir de l'euro cash si vous pouvez avoir du Yen qui est sous-évaluée à 50%, quoi. Tu vois, c'est à peu près ça. Mais en même temps, si vous avez des Yen, on ne viendra pas vous les barboter quand ils auront besoin de financer des visites budgétaires français parce qu'ils vont en fait des Yen. Alors, les gens voudraient que tu leur re-expliques, Michel, Frédéric, quels sont les scénarios que tu verrais arriver quand je dis scénario, c'est politico-financier si le RN passe, si les crados passent, si... Si les crados passent, on a immédiatement un effondrement du marché obligataire parce que, si vous voulez, c'est tellement bête leur truc que tous les gars qui... Il ne faut pas oublier qu'on a à peu près 1 600 milliards d'obligations françaises détenues par des étrangers dont à peu près un quart sont... La moitié sont détenues par des banques centrales comme réserve de change parce que c'est des euros ou je n'en sais rien. Donc, ceux-là, ils ne le vendront sans doute pas. Et puis, une moitié qui est détenue par des acteurs relativement agiles, c'est-à-dire un fonds de pension ou... Ou score. Ou un fonds souverain, etc. Et donc, s'il y a les Mélenchon et Co qui sont élus, la première chose que font ces gens-là, c'est de vendre leurs obligations. Bien évidemment. On sort de là. On sort de là. On coupe nos pertes. On coupe nos pertes. Paf, 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 paf. Et donc, là... Mais ça peut être... Ça peut créer une véritable panique. Parce qu'on va début juillet... Ça passe pas. Ça passe pas. 1 600 milliards, c'est même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine. On a du mal déjà financé... Ils sont obligés de faire... Plus les 300 milliards qu'il faut lever cette année. Donc ça fait 2 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est quasiment les 60% du PIB. Mais ça passe pas. Ils ont rien à se comprendre. Non, mais à ce moment-là, il y a une... Le FMI dans la minute. Non, c'est pas le FMI. Parce que c'est... Les marchés boursiers font de fermer. Les banques sont fermées. Tout le monde est en faillite, quoi. Ça ira tellement vite. Mais ensuite, ce qui arrivera après, j'ai aucune idée, parce que... Pas le FMI. Ben non, mais il y a encore faut-il que lui demande. Ils peuvent décider de fermer les frontières, de donner de l'ordre à l'armée, de je sais pas quoi. Ils peuvent décider de la France sans... Ça peut être n'importe quoi. Oui, oui. Étonnez leur créativité. Leur créativité pour empêcher les gens d'être libres. Donc, dans ce cas-là, la seule solution, c'est un billet de l'Eurostar pour Londres. Oui, mais tu comprends bien que quand tu as une propriété immobilière, tu n'as pas envie de la laisser aux crétins qui décident que le squat est une... Oui, ben ça, c'était une bonne idée. Par exemple, c'était une excellente idée à Beyrouth. Ça t'a fait une belle jambe d'avoir une propriété immobilière dans laquelle t'es resté. T'es mort, quoi. Donc là, c'est un scénario de rupture complètement irrationnelle. Et donc, il se passera à ce qui s'est passé au Venezuela où la moitié de la population est sortie d'Eurostar. On ne peut pas prévoir l'irrationnel, par définition. Ben non, c'est-à-dire, si on est gouverné par des crétins qui font n'importe quoi, comment voulez-vous que je prévoie que ce soit la seule chose qu'il faut, c'est avoir une petite pièce d'or pour aller voir la paysanne du coin, c'est tout. Donc ça, c'est complètement idiot. Mais ça peut arriver. Mais on est dans un monde irrationnel. C'est pour ça que si vous avez vos fonds déposés dans une banque suisse, légalement, ça vous sera un peu mieux. Vous aurez toujours vos fonds qui voudront quelque chose là-bas. Mais à ce moment-là, on ferme les banques en France. Donc le deuxième, c'est celui de... Il y a deux scénarios après. Le Rassemblement national l'emporte avec une majorité où le Rassemblement national l'emporte et a besoin d'une aide d'un autre parti. cette autre partie ne pourrait pas être que la partie des Républicains qui a suivi Ciotti. Bon. Dans ces cas-là, la question, c'est est-ce que les gens qui nous veulent du mal, là, décident de montrer à la population française que ce n'était pas une bonne idée ? Un peu comme ils avaient fait avec l'Istras. Avec l'Istras ou avec Tsipras. Oui, avec Tsipras. Et donc, à ce moment-là, le marché obligataire est attaqué. Et à ce moment-là, la seule solution pour le gouvernement, c'est de fermer le marché obligataire et de payer les intérêts de la dette en disant le marché est devenu pour des raisons politiques ingérables. Il est dans une... De panique. De panique. Donc, on va s'installer, on va faire un audit des dépenses de l'État, on va expliquer ce qu'on va faire, etc. Et on le rouvrira dans trois mois. Mais pour ça, il faut que la Banque de France soit d'accord. Donc, il faut rentrer en contact avec M. Villerois de Gallo et surtout, il faut que quelqu'un explique à M. Villerois de Gallo qu'il y a peut-être des choses qu'il va devoir faire qui ne sont pas prévues dans les... dans les différentes administrations. Je ne sais pas. Et puis, il faut que les gens qui prendront le pouvoir à ce moment-là aient le courage de ne pas céder parce que Tsipras, il s'est couché en cinq minutes. Oui, alors après, on ne sait pas quels étaient l'étendue des leviers utilisés du style vous avez des beaux-enfants. ils ne sont pas tellement ça. Tsipras, c'est qu'on a coupé la Banque Centrale Européenne, a coupé tous les... Tous les revenus grecs ? Enfin, tous les transferts vers la Grèce. Donc, la Banque Centrale grecque s'est retrouvée sans billet, sans possibilité de faire quoi que ce soit. Et en cinq minutes, l'économie grecque était par terre. Donc, ils ont été obligés d'ouvrir. c'est ce qu'ils ont essayé de faire à la Russie, mais ça n'a pas marché parce qu'ils n'avaient vu le coup arriver. Et puis, surtout, la Russie commerce avec pas simplement la zone euro. Non, ils avaient prévu leur coût. Ils avaient prévu d'être payé en d'autres endroits. Mais c'est vrai, les échanges avec la Chine ont continué, avec la Russie. Tandis que là, ça devrait... Donc, là, s'il vous plaît, on va avoir un cas politique où on va peut-être se poser la question de la survie de Bruxelles de l'Europe et de l'euro. Mais je pense que là, on va... Ça pourrait se passer à ce moment-là. Mais tu vois, quand je vois Macron dire je leur ai envoyé une grenade dégoupillée, il me semble que c'est le genre de choses qu'il aurait pu prévoir puisque visiblement, il prévoyait quelque chose depuis six semaines. Mais il espère peut-être que si ça se passe, les bourgeois apeurés vont voter pour le parti du centre. Bien évidemment. Tous les fromages mous, c'est déjà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a le réflexe habituel de tout sauf le RN, radours sur glane, le silence des pantoufles, donc tout l'exavier Bertrand de ce monde plus la franc-maçonnerie et bien sûr le petit bourgeois au milieu qui se dit, les retraités, qui a toujours été le cœur de cible, là, 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 il faut absolument qu'on se protège. C'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, la question se posera de la souveraineté du peuple représentée par le Rassemblement National contre la souveraineté de Bruxelles représentée par Macron et les gens de Bruxelles. On arrive peut-être à la crise des souverainetés qu'il va falloir trancher un jour ou l'autre. Mais je ne sais pas comment elle va être tranchée. Voilà. Écoutez, si toutes ces questions vous passionnent, en tous les cas, n'hésitez pas aussi à nous retrouver à l'Université de l'Épargne. Vous pouvez très facilement adhérer sur www.universitedelepargne.fr. On fonctionne depuis un mois maintenant, je crois. On aura notre prochain live en direct, donc, comme son nom l'indique, lundi 24 où vous pourrez poser vos questions financières à Charles, un peu comme aujourd'hui. Mais j'accepte des questions plus topiques, plus fines. Oui, la organisation. Voilà. En attendant, ça nous a fait plaisir de faire cette émission une fois de plus. Le DAF s'est tenu bien. Il vient de sortir. Oui, il vient de sortir. Parce qu'on arrive à l'heure. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que quelqu'un fait marcher le micro-ondes. Tu sais comment c'est ? Ah oui. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de bouffer une soupe ou un truc qui est passé au micro-ondes. Je pense que c'est Arthur et les lentilles. Et voilà. Mais il ne va rien à voir parce que c'est des lentilles. Mais bon. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Il y va quand même. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Mettez des pouces et mettez-nous sur les réseaux sociaux. On vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501